Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette photo a été prise à Alger en mars 2019, marée humaine dans les rues de la capitale algérienne contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens ont brisé le mur de la peur, par a-t-on dit à l'époque, pour exprimer leur rejet du système politique en place. Alors bien sûr, il est trop tôt pour dire quel est l'horizon vers lequel s'élance l'Algérie et sa population dont 55% a moins de 30 ans. Mais il est sûr que le plus grand pays d'Afrique ne veut plus subir les soubresauts de l'histoire, colonisation française, guerre civile des années 90 contre les islamistes, pouvoir autoritaire et corrompu, détournement et sous-exploitation des richesses nombreuses qu'offre la géographie algérienne. Tout de suite, voici le Dessous des cartes d'un pays qui, au départ, avait tout pour réussir. Avec une superficie de près de 2,4 millions de kilomètres carrés, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et du monde arabe. Elle partage des frontières avec des pays du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne. Au nord, elle s'ouvre sur la Méditerranée. Sa population est de 42 millions d'habitants à 99% musulmans. Les Algériens sont en majorité arabes, mais avec 27% de la population, les Berbères revendiquent leur identité. L'Algérie est divisée en trois zones climatiques. Au nord, la bande côtière d'environ 100 km de large bénéficie du climat méditerranéen. C'est là que vit environ 90% de la population et que se situent les principales villes du pays, Oran, Alger et Constantine. On trouve ensuite la zone de montagne et de hauts plateaux semi-arides. Et au sud, la zone désertique, celle du Sahara, qui recouvre les deux tiers du pays. C'est là que se trouvent les richesses de l'Algérie. Des diamants, dans le hogar, des mines d'or, d'uranium, de tungstène, près de tindouf, du minerai de fer, du phosphate, dans le Djebel Onk. Les gisements de pétrole et de gaz sont eux principalement localisés au sud, avec le bassin de Edgelet, plus au nord, avec le grand bassin de Asim et Saoud, au centre, avec le bassin de gaz naturel de Hacier-Armel. Les hydrocarbures sont au cœur de l'économie du pays. On voit ici les réseaux qui convergent vers les côtes, où sont installées des raffineries et des usines de liquéfaction pour exporter le gaz et le pétrole, en majorité vers l'Europe. Les hydrocarbures représentent 98% des exportations du pays et 60% des recettes de l'État. On l'aura compris, c'est la principale rente de l'Algérie, une rente qui fragilise le pays face aux fluctuations des cours. Et une rente limitée dans le temps, car le pays dispose de réserves réduites, 21 années de production de pétrole et 54 années de gaz. L'Algérie est donc riche d'abord par son sous-sol et s'est enrichie avec l'augmentation des prix du pétrole à partir de 1973. Malgré cette manne pétrolière, l'Algérie n'a pourtant pas vu son économie et son développement décoller, en raison d'une histoire politique chaotique et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le pays est devenu indépendant après les accords déviants en mars 1962, signé entre la France et le Front de Libération Nationale, le FLN, mettant fin à 132 ans de colonialisme et 8 ans de guerre. L'Algérie hérite alors d'un secteur agricole dynamique, vin, céréales, agrumes, et d'un secteur pétrolier en développement qui représente déjà près de la moitié de sa production industrielle. Elle dispose aussi d'infrastructures économiques de base. Mais le départ en 1962 d'un million d'Européens qui occupaient des postes d'encadrement dans les entreprises et dans l'administration va affecter la situation économique du pays, d'autant que l'économie algérienne reste une économie de rente, exportant une part importante de sa production vers la métropole. Au niveau politique, avec le coup d'État de Waribou Médienne qui renverse Benbella en 1965, le régime s'oriente vers une structure bureaucratique et militaire sur le modèle de l'Union soviétique. Des réformes économiques sont lancées et passent par la nationalisation des hydrocarbures. L'idée est de développer avec cette rente pétrolière une industrie autour des grandes villes côtières Oran, Alger et Anaba. Le pouvoir en place parie alors sur, dans un premier temps, le développement d'une industrie lourde qui générerait, dans un deuxième temps, le développement d'une industrie légère. Le FLN a réussi la première phase de ce plan, mais la seconde n'a jamais suivi. Par ailleurs, ces réformes se heurtent à d'autres problématiques. D'abord, le vaste territoire algérien est synonyme de déséquilibre en termes d'aménagement et de répartition de la population concentrée, on l'a vu, le long du littoral. Et puis en 1986, la chute des cours du pétrole assèche les ressources nécessaires aux politiques de redistribution. Facteur aggravant, la population a quasiment doublé depuis 1965, ce qui alimente déséquilibre urbain et mécontentement de la jeunesse et des travailleurs. Alors, dans la foulée, une série d'émeutes et de grèves va forcer le régime à s'ouvrir au multipartisme. Il amène la victoire du FIS, le Front islamique du Salut, lors du premier tour des élections législatives de 1991. L'armée décide alors d'interrompre le processus électoral, instaure l'état d'urgence. C'est l'étincelle qui va déclencher la guerre civile. Entre 1992 et 1999, le conflit reste concentré dans le nord du pays, opposant l'état algérien à une multitude de groupes islamistes d'obédience diverses. Ce conflit fera entre 150 000 et 200 000 morts. Après sept années de guerre, c'est Abdelaziz Bouteflika qui est élu président d'un pays traumatisé. Il va mettre en place une politique de réconciliation nationale, amnistier les anciens belligérants de la décennie noire. Bouteflika va contribuer ainsi à rétablir une forme de paix et de stabilité, mais sans régler les problèmes structurels du pays qui vont donc perdurer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Grâce à l'argent de la rente pétrolière, Bouteflika lance une importante réforme agraire visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays et met en place une politique de développement dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la métallurgie, de l'automobile, de la mécanique et de l'électronique, ainsi que du tourisme. L'Algérie dispose en effet d'un véritable potentiel touristique. Un littoral long de plus de 1200 km, avec des plages sablonneuses, des criques de galets et des maquis qui tombent directement dans la Méditerranée. C'est au plateau qui offre des paysages magnifiques, le Sahara et ses parcs naturels du Tassili et du Hogar qui constituent des merveilles géologiques et archéologiques. Tout cela pourrait faire de l'Algérie une destination touristique privilégiée, d'autant qu'elle est plutôt bien desservie par les compagnies aériennes. C'est pourtant loin d'être le cas, avec 2,8 millions de touristes étrangers par an contre 10 millions pour le Maroc et 7 millions pour la Tunisie. Car en Algérie, les aménagements ont été stoppés par la guerre civile et le pays longtemps déconseillé aux voyageurs. Et puis, à l'absence de véritable promotion d'une destination, s'ajoutent les difficultés rencontrées par de nombreux voyageurs pour l'obtention du visa algérien. La disponibilité et l'état des infrastructures touristiques constituent un point noir pour tous les professionnels du secteur. Pour remédier à cette situation, les autorités ont accordé ces dernières années des agréments à plus de 2 000 nouveaux projets de réalisation d'infrastructures hôtelières. Les résultats des réformes d'Abdelaziz Bouteflika sont donc faibles, d'abord à cause d'une mauvaise gestion étatique, la majorité des capitaux ayant été absorbés par le développement des infrastructures. Et puis, en raison de ce conflit qui existe entre l'État et les grands entrepreneurs industriels, l'État a cherché à contenir l'essor du secteur privé pour réfréner son ascension, qu'il perçoit comme nuisible à ses propres intérêts. Sans oublier par ailleurs le problème de la corruption en Algérie, de l'évasion fiscale et de la distribution clientéliste de la rente pétrolière. Enfin, pour favoriser son intégration internationale, le gouvernement algérien a commis une erreur, baisser ses tarifs douaniers dans le cadre de son accord avec l'Union européenne, de son intégration à la Grande Zone arabe de libre-échange et en vue de son adhésion à l'OMC. Or, cette baisse des taxes douanières a eu pour conséquence de favoriser les importations massives et donc la désindustrialisation du pays, ce qui a fragilisé les secteurs économiques soumis à cette nouvelle concurrence étrangère. Autre erreur stratégique, l'existence d'une loi pour les investissements étrangers qui oblige à avoir un partenaire algérien majoritaire, ce qui a eu au final un effet dissuasif et n'a pas contribué, comme dans les autres pays émergents, à une forte croissance économique. Ainsi, sur la période 2000-2010, la croissance était en moyenne de 3% en Algérie quand celle des pays émergents dépassait 5%, voire frôlait les 10% dans le cas de la Chine. On le sait, depuis des années, c'est l'une des principales critiques de la population algérienne contre le régime, voire au sommet de l'État, un clan s'enrichir grâce à la rente pétrolière au fil des ans. Le clientélisme est devenu la loi. Aujourd'hui, les habitants du pays le plus développé d'Afrique, selon l'ONU, expriment donc enfin leur désespoir. La malvie, comme les Algériens nomment, cette existence sans horizon où les rêves ont quasiment disparu. Raison pour laquelle, ces dernières années, des milliers de personnes, des jeunes en majorité, ont tenté de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune pour rejoindre l'Europe. Le peuple algérien a besoin aujourd'hui de se réinventer un avenir. Il a travaillé avec nous pour préparer cette émission. Le chercheur Thomas Serre est également l'auteur de ce livre, « L'Algérie face à la catastrophe suspendue » et puis l'ouvrage du journaliste algérien Akram Belkaïd qui publie « L'Algérie, un pays empêché en sans question » aux éditions Talendier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du dessous des cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, bien sûr, notre site internet sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada